Musique Après des milles et des nuits, le verdict est attendu ce jour. Pour que le conte soit beau, il faut un résultat au bout. Si une batte de marin avait conquis des océans, le gitana team n'en demande pas tant. Un podium sur ce premier Grand Prix suffirait à son bonheur pour lancer la saison. J'ai vu l'équipage, ils étaient plutôt sereins, Pierre assez décontracté. Et puis ils n'ont pas plus la pression que ça parce qu'encore une fois, le championnat ne se joue pas sur une épreuve mais sur huit. Donc l'essentiel étant d'être le plus régulier possible. Et si on fait déjà podium aujourd'hui, on sera content. Bastion, chèrement gardé depuis le début du Grand Prix, la première marche du podium était une place trop dure à défendre. Sous les assauts répétés des équipages au manet, le catamaran armé par le baron Benjamin de Rothschild doit assurer l'essentiel. Dernière manche de ce Grand Prix, les points comptent double. Et même à terre, la tension est palpable. Il va falloir se battre jusqu'au bout. On est plutôt bien placé sur la ligne. Il faut bien voir qu'il va falloir qu'on gaille la manche et que Oman et The Wave fassent respectivement septième et huitième pour qu'on puisse gagner le championnat. Donc autant dire que ça va être une mission un peu délicate. Donc l'idée c'est qu'on essaye au moins de sauver notre troisième place. Inaccessible donc, la place de leader reste à relever le défi de sauver la troisième marche du podium et faire preuve d'abnégation dans l'adversité. C'est la marque des grands. Sur le départ on a été un petit peu plus agressifs. Ça a bien démarré. Du coup après la manche elle découle beaucoup plus facilement. Et c'est vrai qu'on a sur l'essentiel ce podium. Donc c'est ce qu'on voulait. On était venu ici pour faire un podium. Donc on est plutôt satisfait quand même. Je suis quand même assez optimiste pour la suite de la saison. C'est notre première régate de l'année ensemble. Donc on a plein de points sur lesquels nous devons progresser. Mais c'est quand même très positif dans le fonctionnement à bord. Et puis on termine sur un podium avec après seulement 4 jours d'entraînement avant ce Grand Prix. La marge de progression laisse entrevoir de belles perspectives. Au pays des anciens caravaniers, celle de l'Extreme Sailing Series va reprendre la mer. Direction les eaux tumultueuses de Qingdao en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada